Mon expérience avec ces âmes, c'était une bonne expérience comme parce que en fait moi j'ai pas grandi ici, donc j'ai grandi au Mali, j'ai du rebled au Mali donc je suis revenu, je devais refaire, je devais me réinsérer, je trouve j'avais fait des CAP en électro-technique, j'avais fait des diplômes, tout ça, rattrapage mais ça me plaisait pas vraiment, j'ai déjà fait des formations avant Césame mais je trouvais pas ce que je voulais et après je suis venu à Césame, j'ai pas tout de suite trouvé ce que je voulais mais après il y avait plusieurs ateliers, ils m'ont rentré vers plusieurs ateliers dont un atelier théâtre et voilà ça m'accrochait mais au début moi je me disais que je pouvais pas rentrer dans le théâtre parce qu'il faut être classe, riche, habillé et tout ça mais en fait finalement non et avec l'Espace Césame on avait plusieurs ateliers, j'allais tout le temps là-bas, j'allais tout le temps là-bas et puis après au fur et à mesure il y a le directeur du théâtre 95, Joël Dracutin, je sais pas si vous connaissez, il m'a appris en tant qu'intermittent et c'est comme ça que j'ai pu... je suis parti de Césame et dès que je suis sorti j'ai directement commencé en tant qu'comédien et là maintenant je suis au conservatoire, c'est ma dernière année, je passe mon diplôme à la fin de l'année et je compte peut-être faire des écoles supérieures ou voilà et puis je joue des fois, j'ai déjà fait des petits spectacles avec Joël Dracutin, j'ai fait un spectacle, on a fait une tournée à Montpellier, j'ai fait plusieurs formations mais il n'y avait pas... il y avait la musique, il y avait le jeu de stratégie, il y avait plein d'autres actuelles, tout ça, je ne savais pas, j'allais faire ça, je ne savais pas ce que je voulais faire mais quand j'ai vu ça, directement ça m'a accroché.